Bonjour à tous, vous allez bientôt accueillir un nouveau chat à la maison et vous voulez que tout se passe très bien chez vous comme avec vous. Rien de plus simple à condition d'observer certaines règles pour assurer son bien-être. Vous savez, le chat n'est pas un chien, son petit intérieur est très important donc à vous de l'aménager. D'abord, il faut assurer sa sécurité. Si vous vivez en appartement, le risque est la chute d'un balcon ou d'une fenêtre. Il faut les sécuriser par un grillage ou un filet. Si vous vivez en maison, il ne faut pas le faire sortir avant un mois, le temps qu'il s'imprègne de la maison et qu'il ne pense plus à fuguer. Parlons de son coin repas. Il faut que ça soit un endroit calme, non passant. Vous poserez ses gamelles soit au sol, dans un coin de cuisine par exemple, soit en hauteur sur un meuble, surtout si vous avez un chien. Les gamelles ne doivent pas être ni trop profondes, ni trop étroites car le chat aime bien observer son environnement quand il mange. De même, le chat est très à cheval sur la propreté donc pensez à nettoyer ses gamelles tous les jours. Vous savez, le chat est un grignoteur qui a besoin d'une quinzaine de petits repas par jour. Pour répondre à ses besoins, vous pouvez lui laisser son alimentation à disposition ou mieux mettre ses croquettes dans des distributeurs ludiques comme des boules ou des halteres qu'il fera rouler ou alors des gamelles labyrinthes ou encore des plateaux d'activité pour chats. N'oubliez pas de lui laisser une gamelle d'eau fraîche à changer tous les jours et de préférence à distance de sa gamelle d'alimentation puisque certains chats n'aiment pas boire à côté de leur pittance. Concernant son petit coin, il faut qu'il soit à distance de ses gamelles. L'endroit doit être calme, accessible 24 heures sur 24 et le chat ne doit pas y être dérangé. Ne mettez pas son bac à litière à côté du lave-linge, du lave-vaisselle ou toute autre machine bruyante qui pourrait l'effrayer. Dès son arrivé à la maison, montrez-lui l'emplacement de son bac à litière en le mettant dedans et en grattant un petit peu son gravier. Même s'il n'a que deux mois, il est déjà propre et il va vite adopter sa nouvelle litière. Faire ses griffes est un besoin et un plaisir quotidien pour le chat. Donc prévoyez au moins deux griffoirs que vous placerez juste à côté des zones de repos ou à l'entrée des pièces. Autre accessoire indispensable, l'arbre à chat, surtout si votre chat vit en appartement. Il faudra le choisir le plus haut possible et le placer à côté d'une fenêtre pour que le chat profite de la chaleur du soleil mais aussi du spectacle. Vous savez, le chat est un grimpeur né. Il adore se mettre en hauteur pour observer ou pour se reposer car il s'y sent en sécurité. Point important, le chat vit en trois dimensions, ce qui veut dire qu'il faudra augmenter son espace vital en aménageant des zones de déplacement et de refuge en hauteur. Ne lui interdisez pas de grimper sur les meubles. Essayez plutôt de mettre des tablettes murales en les disposant en escalier. Vous pouvez aussi dégager des rayons de bibliothèque ou dégager aussi le dessus d'une armoire. Le plus important, c'est de mettre ses couffins et ses coussins en hauteur et de préférence près d'une source de chaleur. Ne mettez jamais son couffin par terre, ce n'est pas un chien, il ne dort pas au sol. Qu'il soit dehors ou dedans, le chat passe plusieurs heures dans la journée à observer les alentours et guetter une éventuelle proie. Les stimulations visuelles font partie de son équilibre psychique. Ce qui veut dire que dans la maison, il faudra ouvrir les rideaux et placer des chaises près des fenêtres. Ce seront des postes d'observation pour votre chat. Dernière chose, n'oubliez pas ses jouets. Vous savez, le chat joue toute sa vie, surtout s'il ne peut pas chasser. Alors, laissez-lui des jouets à disposition en les changeant tous les deux jours puisqu'il peut se lasser. Et puis surtout, n'oubliez pas de jouer avec lui matin et soir au moins 10 minutes. Vous savez, la vraie clé du bonheur du chat, c'est vous et non pas votre intérieur. Vous, votre présence, votre disponibilité, vos jeux, vos calats et surtout, votre amour.